Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Palpatina sur Europa Universalis 4, une série dans laquelle on est en train de tester plein de mécaniques que je maîtrisais, pas du tout en fait, que j'avais jamais vraiment testé. Premièrement, cette idée de former l'Empire, que je connaissais pas avant de lancer la campagne, enfin que je connaissais bien sûr, mais que j'avais jamais fait avant de lancer cette campagne. Et puis ensuite, on a eu une première union personnelle avec la Bohème, et puis maintenant on a un second sur la Bavière. Maintenant ce qui s'est passé, ce qui est un peu particulier, quand il y a un système d'union personnelle, je crois que j'en ai déjà parlé, ce qui se passe, c'est que le pays qui n'a pas d'héritier, en l'occurrence la Bavière, va être contesté par, un, les gens, le pays avec qui le pays en question a un mariage, celui, s'il y a plusieurs mariages, le pays qui a le plus de prestige, et en l'occurrence s'il n'y a pas du tout de mariage, le pays qui a le plus de prestige et qui a la même dynastie. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour nous, on n'avait pas de mariage avec la Bavière, mais on avait la même dynastie qu'eux, ce qui fait qu'on a hérité de leur trône. Et il va être contesté entre un pays de ce type-là et un des rivaux du pays en question. Et a priori, l'Autriche était rivale de la Bavière. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé une guerre contre le Brandenburg, dans le but de libérer un certain nombre de princes que le Brandenburg a indécemment mangé, durant sa longue carrière de mangeur de princes. Et puis, j'ai appelé l'Autriche, j'ai appelé les états du pape, j'ai appelé des gens à Augsbourg aussi. La Bohème est venue, bien sûr, parce que j'ai une union personnelle sur eux. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Autriche m'a déclaré la guerre en plein milieu de la guerre que j'avais déclarée avec eux. Ce qui fait que je me suis retrouvé contre mon allié dans l'autre guerre, qui, du coup, est sorti de l'autre guerre, à la voir. Ils ne sont plus là, les Autrichiens, non. Ce serait quand même un peu bizarre. Et puis, on a la même situation que celle qu'on avait avant, quand... Je ne sais plus contre qui j'étais en guerre, au moment où j'ai eu l'union personnelle sur la Bohème. La Bohème n'est pas entrée dans la guerre, vu que la déclaration s'est faite avant, ce que je trouve un peu particulier, sachant qu'on est le même pays. Donc, là, la Bavière n'est pas dans notre guerre avec le Brandenburg. Et puis, en fait, en gros, on se retrouve avec deux guerres. Une qui va être, je ne dirais pas, tendue. Je ne pense pas, a priori. On a quand même beaucoup plus de troupes qu'eux. Avec les États du Pape et la Bohème, on a quand même pas mal plus de troupes. Maintenant, c'est le Brandenburg. C'est le Brandenburg, quoi. C'est la Prusse. Donc, ça peut faire mal. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien le jeu, il y a plusieurs nations qui sont vraiment complètement fumées en termes d'armée. On a le Brandenburg qui va devenir la Prusse. Les idées prussiennes sont vraiment violentes. C'est considéré comme les plus fortes du jeu en termes de guerre. C'est d'ailleurs très, très drôle de jeu avec la Prusse. Je le ferai peut-être une fois en live. C'est un start que j'aime beaucoup faire. Brandenburg, Prusse, Allemagne. C'est assez cool. La Suède. La Suède est complètement fumée. La Suède commence le jeu, si on regarde ses doctrines, avec combativité de l'infanterie, plus 20%, ce qui est vraiment, vraiment violent. Il gagne discipline, plus 5% à ci et suédois. Je crois qu'il y a encore autre chose. Je ne sais plus quoi. Je ne connais pas par cœur. Mais honnêtement, si on utilise les doctrines de qualité, par exemple, et puis offensive... Offensive, je l'ai déjà, mais... On arrive vraiment avec des trucs vraiment immondes. On a aussi, mine de rien, la France. La France, avec son... C'est quoi ? 20% de morale terrestre. Impétuosité. Impétuosité ? C'est marrant parce qu'en anglais, ça s'appelle élan. Le terme français élan. On va avoir de l'élan, quoi. Donc, je trouve un peu bizarre qu'ils mettent impétuosité, mais ok. Qui leur ajoute 20% de morale terrestre, ce qui est juste vraiment énorme. Donc, eux aussi, sont assez balèzes. Malgré tout, face à la Prusse, généralement, ça ne tient pas. Surtout sur l'headgame. L'Espagne, je crois aussi. 5% de discipline. Morale terrestre, plus 15% et 5% de discipline. Donc, il y a, comme ça, des pays où il ne faut pas trop les agresser, même si on a beaucoup plus de force. Là, bon, je pense que ça va. C'est encore un peu trop tôt pour que le Brambourg fasse vraiment peur. Bon, ils ont déjà un... Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est venu... On voit un Clemens von Hanhald de Sao. C'est peut-être lié à un événement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont un général qui est 3 étoiles, quoi. Un 4-6. Parce qu'à ce moment-là du jeu, c'est un peu ce qui se fait de mieux, quoi. Ok. Alors, on voit le Bohémien qui, d'ailleurs, se prépare à aller attaquer. Donc, on va peut-être aller essayer de soutenir si jamais c'est le cas. Et puis, on va déjà récupérer notre territoire. Ensuite, on va aussi aller aider si jamais... Se préparer à aider si jamais ça vient ici. Parce que j'aimerais bien qu'on puisse sortir le mystère assez vite. L'autre guerre... Pour le moment, on va essayer de contenir un petit peu les choses. L'Autriche, bon, ils ont quand même un stack de 20k qui peut être un peu embêtant. Ah, ils ont fait venir Hulm. Je ne sais pas si on va pouvoir s'en sortir. Non, je pense que c'est à part ça. Je ne sais pas s'ils peuvent faire venir tous leurs alliés. S'ils peuvent faire venir tous leurs alliés, ils peuvent faire venir la Castille. Ça peut commencer à devenir problématique. Ça ne le serait probablement pas si on était dans une seule guerre. Mais avec cette deuxième guerre... Ou plutôt cette première guerre. Avec ces militaires de... Ok, bon, la Castille est dans une autre guerre. C'est plutôt bon signe. Et puis on a encore ce désastre. J'espère juste qu'il va nous laisser le temps. Parce qu'on va le choper hier. Il n'y a aucune chance qu'on ne le chope pas. Mais juste s'ils pouvaient attendre qu'on puisse se stabiliser un peu. Et puis qu'on termine ces deux guerres. Alors, ok, ça c'est fait. On va donc aller au Munster. On va s'en occuper nous-mêmes. On ne va pas trop diviser nos troupes. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'essaie juste de voir un peu ce qui se passe. On voit que la Bavière s'est fait un peu défoncer ici. La Bohème se fait assiéger. Ils reviennent chez eux. J'espère qu'ils vont aller s'occuper des Polonais. Ça m'arrangerait. Si la Bohème pouvait s'occuper de la Polonne, ce serait déjà ça de gagné. Le Brandebourg, je dois pouvoir gérer. Ok, on a maxé une relation avec la Saxe. Très bien. Autre électeur avec qui on pourrait améliorer, maximiser les choses. Cologne. On est dans une guerre avec eux. Donc actuellement, on a beaucoup. Ouais, on va maxer, quoi. Allons-y. Non, la Bohème revient à la charge. On fait quelque chose, Bohème, en tout cas. Arrête de bouger dans tous les sens. Ce serait pas mal. Non. Non, 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 non. Alors, juste pour venir voir ce que c'est ici. Comme pouvoir ici, j'ai quoi ? J'ai actuellement... Je dois avoir deux cas dans-dessus. Donc si j'en mets deux autres... Ouais. On va aller se mettre là. Et puis essayer de faire ce siège le plus rapidement possible. On a un réseau d'espions Brandebourg, mais on ne l'utilise pas trop pour le moment. Est-ce qu'on se fait assiéger quelque part sur notre territoire ? Non. On a perdu une revendication à Ingolstadt. Alors, du coup, ça me fait un peu une belle jambe, pour être honnête. Je reste, je ne divise pas mes armées, parce que je comprends qu'on prenne de l'attrition, mais franchement, de plus en plus, je me dis que je préfère éviter de me faire choper par... sans faire gaffe. Alors... Ouais, la Bavière, c'est en train de se faire défoncer par l'Autriche. Et là, Bohème ne fait rien. Ok. Donc là, il va y avoir une grosse bataille qui va être en notre faveur. Non ? Les autres sont partis. Dommage. Voilà. Parfait. On a eu de la chance. C'est ton généralement... Il me semble que dans cette partie, on a de la chance sur les généraux, mais pas tellement sur les sièges. On va quand même pouvoir faire sortir le Munster. Qu'est-ce que je peux faire au Munster, d'ailleurs ? Hop. Munster. Imposer la religion. Ben voilà. C'est très bien. Annuler en plusieurs traités. Un peu de prestige. C'est pas forcément une mauvaise chose. Avec Trèvres, c'est un peu ridicule. Mais tu ne veux pas. Je peux comprendre. On va te laisser ton alliance avec Brandebourg. Ça te protège un peu. On va te demander des Warrep. Donc, pognon. Qu'est-ce qu'on gagne du pognon ? On gagne la moitié. Non, ça vaut la peine. Ouais. Lors. On va laisser la Bohème essayer de se débrouiller un petit peu avec cette situation. Nous, on va aller à Stade. Là, par contre, le siège devrait être un peu plus long. Donc, on va peut-être y laisser quand même juste 10 troupes. Plus 10 troupes ont le temps de tanker. Nous, on va aller se mettre à Roya pour looter un peu. Si, c'est lootable encore. C'est encore un petit peu lootable. Bon, on va voir. Peut-être qu'on peut les sortir rien comme ça à Verdun. C'est possible. On pourrait. Il n'y a pas de raison de leur imposer la religion. Les réparations de guerre de Verdun, ce serait bien. Mais en même temps, on est dans deux guerres. Donc, pour le moment, on va juste leur dire de... J'ai été faux. Voilà. Ensuite... Ouh là. On va aller à Stade. Qu'est-ce que c'est qu'une province, Stade ? Une rivière depuis un oeuvre. J'hésite. Il y a 16 de large art. Je regarde un peu... Encore la Pologne dans cette guerre. Dans celle-là, il n'y a que une. Ce qui ne va pas être un problème longtemps, à mon avis. Une bonne bataille gagnée contre le Brandebourg. On va faire du bien. On va le laisser. Voilà. Il est lock. Alors, toi, tu as de la manœuvre. Donc, toi, tu dois arriver un peu plus tard. Voilà. Un jour plus tard. Donc, on aura un malus. Nous, on va quand même le flanquer. On a quand même plus de troupes. Alors. Ok. Ils ont plus de 10. C'est quand même dangereux, là. S'ils se font renforcer, ça peut être la misère. Non, les Bohémiens ont intercepté les Polonais. Comment ça se passe de ce côté-là, d'ailleurs ? On a beaucoup plus de morale. Les Bohémiens ont pas mal de morale. Les Polonais, on a assez peu. Au niveau des généraux, 2-3 contre 2-1. Ouais. Donc, ils gagnent aussi. Ils ont un malus. Mais franchement, ça va être aussi une bataille assez tranquille, je pense. Ok. Donc, continuons la nôtre. On fait un 4 contre un 3. 3 contre un 11, c'est moche. Je pense qu'on va perdre pas mal d'unités, quand même, dans cette bataille. Ok. La Hongrie nous a insultés. Ouais. On perd énormément. On perd beaucoup d'hommes. Eux, ils perdent un peu plus de caves. Mais on a quand même des pertes un peu plus. conséquentes. Ok. Et puis, la Bohème. J'ai pas regardé, mais la Bohème a gagné sa bataille. Très bien. L'idéal pour nous, maintenant, ce serait d'essayer d'aller... Sortir la Pologne, mais... Le problème, c'est que j'ai un peu peur de partir de là et puis de laisser... Bon, ils sont beaucoup, quand même. Si moi, je vais m'occuper de la Pologne, je pense que Bohème et les Etats du Pape peuvent suffire, à mon avis, pour se battre ici. On pourra bientôt prendre la Tech, on va éviter. Ok. On peut prendre une Doctrine, une centralisation. On va pas le faire tout de suite. Ça, ça sert à rien pour le moment. Je check, on est bien toujours dans, 5%, 6%. Voilà. Voyons voir. Vaux, Opalatina, Freigerstaff, Opalatina. Il reste jusqu'en 1534. 4 ans, quand même. Vaux, il reste... 1553. Nice. Fonds-je compter, 1553. Voilà, bon. Opalatina, qu'est-ce qu'il y a ? Valstetten, Hansbach et Bamberg. Valstetten. Il reste jusqu'en 1554. Hansbach, il reste jusqu'en 1533. Donc, à Hansbach, bientôt, on pourra bientôt traiter. Et Bamberg, ici, qui reste jusqu'en 1533. Donc là, ces trois provinces, on pourra bientôt les convertir. C'est déjà ça, mais... Je pense que ça sera pas assez tôt. De toute façon, on va certainement être confrontés au désastre avant. Ouais, on va vraiment être dans une sale position à part ça, assez vite. Parce que là, on est dans deux guerres. Si ce désastre frappe à ce moment-là, vous voyez qu'on a pas mal de rebelles possibles. On est vraiment dans une situation qui n'est pas idéale. Le V, OK. Même si les deux guerres devraient être gagnées assez tranquillement, on n'est pas encore là. La France est devenue contrôleur de la Curie. OK. Ça m'a un peu égale. Pas plus mal, c'est pas la pire des choses. OK. 6 ici. Donc on va mettre cette unité à Cracovie. Et puis on va mettre les autres à Novissax. J'aimerais bien pouvoir assez vite sortir la Pologne de cette guerre. Pouvoir assez vite m'occuper de l'autre. Celle avec l'Autriche. Je suis en train d'assiéger la capitale de mon... On vassale, mais bon, c'est un peu égal. On va mettre un réseau d'espions ici. Ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est des guerres contre deux pays alliés. C'est un peu embêtant. L'Autriche avait renouvelé mon alliance dernièrement, justement. OK. Donc la Bohème va aller attaquer l'Autriche, je pense. Non. Qu'est-ce que tu fais ? Il y avait cette idée de lancer une guerre contre Gênes en même temps. Profiter d'être allié avec l'Autriche. Parce que Gênes est allié avec l'Autriche. Non. On ne va pas faire ça. La Brandebourg. OK. Ils ont récupéré des terres. Bon, on pourrait gentiment adopter le colonialisme. On va attendre un petit peu encore. Si on n'a pas trop le choix, on pourrait prendre des emprunts. On va éviter. OK. OK. L'Arc ou le Mousquet. Alors, coût des techs militares plus 5%. On perd 15 dans les traditions terrestres. Là, c'est mon bat. J'avoue qu'un commandant à deux sièges maintenant, c'est un peu ce qui pourrait m'arriver de mieux. Ça va faire aller les guerres un peu plus vite. Ça va faire aller les guerres un peu plus vite. Suède à déclarer. Ah, intéressant. Ça veut dire que l'Autriche est dans cette guerre. C'est tellement le bordel. Ah, c'est tellement le bordel. C'est mythique. C'est mythique. C'est absolument mythique. Cela dit. Le fond... Je ne sais pas comment dire. Le process décisionnel de l'IA d'attendre pendant des siècles alors que l'Autriche soutient leur indépendance. Sans lancer la guerre contre le Danemark. D'attendre, d'attendre, d'attendre pour la lancer au moment où l'Autriche est dans une grosse guerre contre moi. J'adore. J'adore l'idée. Je trouve ça génial. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? L'Autriche ne va pas pointer le bout de son nez. La Suède va se faire défoncer par le Danemark. Et... Moscovie, mais sérieux. Voilà. La Suède va se faire bouffer la moitié de son territoire. C'est mythique. C'est mythique. Compagnie mercenaires acceptée. Pologne a accepté. Waouh. Ok, d'accord. 16 4+. J'aimerais bien prendre ça assez rapidement. Il suffit de demander. Pour aller dire bonjour à eux ici. Ce n'est pas un très très bon territoire. Mais on a vu qu'ils n'étaient pas un très très bon terrain. Mais on a vu qu'ils ne sont pas non plus exceptionnels. Le Danemark souhaite passer. Passe. Non. On a dit qu'on prenait les textes cette fois-ci. On va aller se battre contre les polonais. On devrait s'en sortir assez correctement. Ouais, il parle d'ailleurs. Du coup, on est dans cette direction. La capitale polonaise. C'est ça. Varsovie. C'est un siège de 4 personnes normalement. Si je ne me gourpe pas. Varsovie. On va y laisser quelques unités au cas où. Pas que ce soit sauveur ou quoi que ce soit. Revendication perdue. Rat is bonne. Ok. Est-ce qu'on peut quand même sortir la Pologne de cette histoire maintenant ? Ça m'arrangerait. C'est vraiment tout ça de gagner Pologne. Ouais. Ton argent et Warp, c'est possible. Ouais. Nickel. Très bien. C'est une excellente chose de fait. Ensuite, moi, j'aimerais bien me mettre... Le problème, c'est que là, l'Autriche, il va récupérer Prague. Ouais. Zut. Ah, il part de Ulm. Non. Ça va y avoir... Ah, puis Jeanne est entrée dans la guerre. Ok. On a des revendications sur Jeanne. C'est peut-être un peu bullsy d'imaginer pouvoir leur prendre quelque chose, cela dit. On va essayer. Ah, puis il faut faire le tour des provinces... Des provinces bug. Évidemment. On va essayer de retourner ici. Qu'est-ce que c'est qu'une province ? Ouais, c'est bien, ça. Des bois. Alors, l'épisode arrive à son terme. On va juste regarder cette bataille avant de s'en aller. De le clôturer. De nouveau, on est plus, mais ils sont nettement meilleurs. On a l'avantage du terrain, cette fois-ci. Ok, très bien. Ils se dirigent vers où ? Wurtbourg. Ils sont liés avec qui ? Je ne comprends pas trop ce qu'ils font, du coup. Pas grave. Donc, nous, on va continuer pour le moment de s'occuper en priorité de la guerre contre le Brandenbourg pour la terminer. On va mettre... C'est quoi ? Deux ici. On a quoi comme général ? On a le deux de siège. Donc, 8. Vous allez aller là. Donc, on peut rester là pour le moment. Et puis, on verra la suite au prochain épisode. Puisqu'on est donc arrivé au terme de celui-ci. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501